C'est un marché de 4 millions d'euros que vient de remporter l'entreprise IEL pour 13 projets d'installation de centrales solaires sur des bâtiments d'entreprise, d'exploitation agricole ou de collectivité. Une bonne nouvelle pour cette PME de 40 salariés, dont une vingtaine au siège à Saint-Brieuc. Bien sûr, on est satisfaits parce qu'on a remporté 13 dossiers sur des gros chantiers solaires. Donc on vient conforter notre carnet de commandes sur 2014 et 2015. Aujourd'hui, on attend aussi des mesures très concrètes sur le solaire comme la régionalisation des tarifs et des procédures adaptées aux PME en région. Car il existe une disparité entre le sud de la France qui bénéficie d'un ensoleillement plus important, plus 20% par rapport à la moitié nord et les projets solaires plus rentables s'y concentrent. Alors les entreprises dans le solaire, comme IEL, demandent une régionalisation des prix de rachat de l'électricité. Celui-ci étant fixé par le gouvernement, il est actuellement à 18 centimes du kilowattheure. On est à 18 centimes dans les appels d'offres. On est même à 15 centimes sur les tarifs réglementés. Aujourd'hui, si ces tarifs baissent encore, comme c'est le cas depuis deux ans, ces tarifs baissent tous les trimestres. Si ces tarifs baissent encore, on ne pourra plus réaliser de projets solaires en Bretagne rentables. Alors que l'intérêt des énergies renouvelables, c'est une répartition sur l'ensemble du territoire, sinon ça n'a pas de sens. Et si IEL se réjouit bien sûr de ces 13 projets solaires à venir, ceux-ci seront installés en Pays-de-Loire principalement. Il faisait partie des 600 projets présentés en France par l'ensemble des entreprises. Le gouvernement n'en a retenu que 179. Le gouvernement n'a retenu que 7000 ontûté la vie et 6 000rukturs, de l'entreprise à la vie. Et voilà, j'ai été installé en France par l'ensemble des gens. Sous-titrage ST' 501